Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Christ du Koma Anna, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui nous partagent le témoignage. Si tu partages ton témoignage après avoir été guéri ou transformé, que je suis ton bénisse. Comme vous le savez, samedi nous écoutons le témoignage et il y a la prière. Mais avant le témoignage, j'aimerais encore rappeler que le samedi prochain c'est le jour de la croisade Kanguka 2022. J'ai trois choses à communiquer concernant la croisade Kanguka pour la semaine prochaine. La première chose c'est qu'il y a ceux qui se sont enregistrés mais qui n'ont pas eu le ticket. Vous saurez le ticket quand vous verrez le code bar. Donc si vous avez été enregistré, vous voyez lui-même qui vous a été enregistré, ça ne suffit pas. Il faut avoir le code bar. Si vous avez le ticket, vous verrez le code bar. Ça veut dire que vous avez le ticket. Si vous n'avez pas le ticket, si vous venez avec juste un enregistrement, vous ne pourrez pas entrer. Il faut vous rassurer d'avoir le ticket. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il ne sera pas possible de suivre la croisade à partir de l'extérieur. Nous avons remarqué qu'il y a ceux qui pensent que ça sera comme à l'homé, mais cette fois-ci ça ne sera pas possible. Si tu n'as pas le ticket, tu ne pourras pas suivre et la condition c'est d'avoir le ticket avec le code bar. Vous savez que samedi c'est uniquement en français, ça sera le 17 septembre. Mais dimanche le 18 septembre, il y aura le Quirundi et le français. Les portes seront ouvertes à 13 heures, mais la croisade va commencer à 15 heures. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est que si vous avez été enregistré, que vous avez eu le ticket avec le code bar et que vous vous rendez compte que vous n'allez pas venir, c'est mieux de nous renvoyer le ticket parce qu'il y a ceux qui sont sur la liste d'attente. Si pour une raison ou n'autre, vous ne serez pas à la croisade, envoyez-nous le ticket pour qu'on puisse donner aux autres qui n'ont pas pu avoir le ticket. Comme vous le savez, avant la prière, on écoute les témoignages. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. ils m'appelaient souvent, ils me disaient « Petit frère, il y a tellement de choses qui se passent dans la famille, il y a des trucs et tout, tout ça au niveau de ta santé et tout. » Mais il y a une application où le Seigneur se manifeste véritablement. Le Seigneur se manifeste véritablement sur l'application à travers les prières de son serviteur. Donc je souhaiterais que tu installes l'application et que tu suives ça. Elle m'a dit « Non, c'est son mari même, tu lui as montré l'application, les gars suivent. » Il me disait « Mais c'est quoi toutes ces histoires d'application ? C'est des trucs bons. » Il me disait que c'était déjà vu. Puisque je suivais beaucoup certains cultes en ligne, des vidéos en ligne, tout ça, il me dit « Bon, ça c'est des trucs déjà vus. Il n'y a pas cherché à avoir l'application. » Et à chaque fois, il me parlait « Prends l'application, écoute, tu vas voir, prends l'application, prends l'application. » Une fois, puisqu'il y a sa fille qui est ma nièce qui fait l'école avec moi, j'ai dit à sa nièce « Tiens, montre-moi l'application que j'installe parce que ta mère me parle toujours. » Et quand j'ai installé l'application, j'ai commencé par suivre les enseignements tous les jours, les enseignements du journalier du serviteur de Dieu. Et puis, ces enseignements étaient tellement clairs, profonds, que ça commençait à me captiver. J'ai été captivé par les enseignements. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai compris. Puisque je pratiquais l'application à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les trucs. Il est sûr que les samedis, il y avait la prière qui se faisait, mais ça se faisait à 7 heures. Donc, le samedi, c'est le samedi 6. Je me suis réveillé. J'attendais, j'attendais, j'attendais que la prière commence. Effectivement, la prière a commencé avec des témoignages. J'ai écouté les témoignages. Et quand l'homme de Dieu a commencé la prière véritablement, il parlait, il priait, il priait, il priait. Moi, si j'étais là, j'accrochais ce qui me concernait, quand il faisait délivrance, quand il proclamait, j'accrochais ce qui me concernait. Mais, quand il disait, tu vas commencer, tu bailles, tu bailles, tu bailles les baillements, tu vas vomir, tu sens le vomissement, tu vas vomir, il y a d'autres. Je commençais par bailler. Je baillais fortement. Je baillais de façon successive. Je baillais seulement. Je continuais de bailler, je continuais de bailler. Je sentais comme si je voulais vomir. Je sentais comme si je voulais vomir parce que j'étais à genoux sur le lit. Je sentais comme si j'avais un truc qui montait à ma gorge, qui était bloqué à ma gorge, comme s'il y avait un truc qui était bloqué à ma gorge. Et pendant que je priais, il me disait bon, tiens, j'ai douté encore en quelque sorte. Mais je sentais quelque chose monter à ma gorge, mais être bloqué à ma gorge. Je sentais comme si je voulais vomir. Je baillais, je baillais, je baillais. Et quand la prière est finie, il dit bon, la prière est finie, je vais me coucher. Quand la prière m'est finie, il a repris l'audio. J'ai écouté encore une deuxième fois, je crois deux ou trois fois encore. Et puis je me suis couché. Et à peine l'homme de Dieu faisait la prière, il sentait comme si quelque chose montait dans ma gorge, comme si je voulais vomir. Je baillais successivement, je sentais un truc dans ma gorge, mais je me couche et je fais un songe où je me retrouve avec la femme de mon oncle, avec qui a eu les histoires, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je rentre dans la douche, je vais me laver. C'est là que je commence à racler ma gorge sur moi. Je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive parce qu'il y avait toujours comme, il y avait quelque chose à ma gorge, je racle, je racle, je racle. Bon, j'ai laissé ça passer, je continuais à suivre les enseignements, la semaine qui a suivi, le lundi et tout, 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 tout. Et jusqu'à ce qu'on arrive au samedi 13, là-bas, à la veille de la prière du samedi 13, j'ai dit au Seigneur, bon, je vais me réveiller tôt, je vais programmer mon portable, je crois, à 5h30. J'ai dit non, 5h30 c'est trop tôt. Je vais programmer, je crois, à 6h30. Là, quand il me rêve, à 6h30, j'ai eu le temps de prier 30 minutes. Pour recommander la prière de l'homme de Dieu via Kanguka, de recommander ça à Dieu avant même que la prière débute à 7h. C'est ce que j'ai fait, j'ai programmé mon portable, j'ai mis un réveil, il me suis arrivé à 6h30, j'ai commencé à prier et il a dit au Seigneur, il a dit, ah Seigneur, il te confie ce moment de prière avec l'homme de Dieu, que cette prière de ce samedi-là, que je reçois ma visitation et tout, il a prié comme ça et puis j'attendais. Donc la prière a commencé, la prière du samedi 13 a commencé avec des témoignages, j'ai écouté tout. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, 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 prier. Moi aussi je priais, j'accrochais, j'acceptais, je priais, j'accrochais, je recevais, je captais ce qui me concernait. Et à peine l'homme de Dieu a dit, il y a deux personnes qui ont mangé du poison, mais ce poison ne va pas vous tuer à cause de votre foi. Vous n'allez pas mourir, ce poison ne va pas vous tuer à cause de votre foi. Dès qu'il a dit, il y a deux personnes qui ont mangé du poison et qui ne vont pas mourir à cause de leur foi et que le Seigneur allait les délivrer. Et à peine il a dit ça, qu'il y a une boule qui est sortie de ma gauche automatiquement, parce que j'étais à genoux, il y a une boule qui est sortie de ma gauche automatiquement qui a été projetée sur le lit, qui est tombée sur le lit, pof, je me suis effrayé. Il a dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? À peine l'homme de Dieu a dit, deux personnes ont mangé du poison, ils sont libérés du poison, ils ont mangé du poison, mais à cause de leur foi, ils n'allaient pas mourir, que le Seigneur les délivre du poison, oh pof ! Et la boule est sortie automatiquement de ma gauche, elle est tombée sur le lit là-bas. Il a dit, mais tiens, donc j'ai continué à prier, j'ai continué à prier, j'ai rallumé la lumière en même temps parce qu'il faisait un peu jour, la lumière était éteinte. Il a rallumé la lumière, je regarde, je vois sur le lit, je vois une boule blanchade sous une forme de glaire, les glaires là, voilà, comme de la mauve, une glaire façon, mais des façons compactes un peu, qui bougent une patte là, c'était sur le lit. Donc tellement j'étais étonné, je sors au salon, j'appelle ma nièce, je lui ai dit, mais viens voir ce qui est sorti. J'ai dit, voilà, kangoura là, vraiment, Dieu se manifeste, qu'à peine l'homme de Dieu parlait d'un poison que la personne, deux personnes allaient visiter, que voilà la boule qui est sortie de ma gauche, qui n'a même pas freiné dans ma bouche, qui est sortie de façon automatique, et c'est tombé sur le lit, que voilà. Et ma nièce est venue la regarder, elle dit, tonton, ils sont faincus, waouh, elle était elle-même étonnée. Et après la prière, j'ai pris une feuille du carton pour racler cette glaire là, cette boule là, qui est sortie de ma gauche, il est raclée sur le drap, j'ai essayé de rincer pour verser dans des toilettes, mais quand je rince même, ça ne décolle pas du papier, c'est collé sur le carton. J'ai tout fait avec de l'eau, je n'arrivais pas à faire tomber ça dans le vaisseau pour tirer la chasse d'eau. Donc j'ai appelé ma nièce, j'ai dit bon, ouvre, au niveau de la bulle en dérive, on va acheter ça dans un peu, faire partie ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé et je dis merci à Dieu pour cette visitation, pour cette délivrance et qu'il continue de fortifier son serviteur et que les bénédictions, les visitations, les délivrances continuent. Merci à tous, j'ai témoigné. Je suis un Ivoirien, j'habite à Abidjan, je suis chrétien depuis très longtemps. J'ai eu l'émission Kangoka par des amis. Lorsque le premier m'apportait, les audios, je les effaçais. Mais il y a un second qui m'a parlé de Kangoka qui venait des Etats-Unis. J'ai pris cela au sérieux et j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai écouté Kangoka, ça m'a accroché et je passe mon temps à écouter la prédication. Je passe mon temps à écouter les témoignages et les prières de samedi. Un jour, j'ai commencé à bailler. Après avoir écouté la prière de samedi, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à rôter. J'ai commencé à cracher, à cracher, à cracher, à cracher, à même essayer de vomir, de vomir, de vomir. Et après cela, je suis allé aux toilettes. Et quand j'ai uriné, j'ai voulu uriner plus tôt, il est sorti dans mon urètre quelque chose comme de noirâtre. Comme quand les personnes qui chiquent les tabacs, le crachat qu'ils font, cela ressemblait à ce liquide-là qui est sorti de mon urètre. Ça a taché mes caleçons et je ne comprenais pas et je ne sais pas de quelle maladie je souffrais. Après cela, j'étais diabétique. J'étais diabétique, j'allais en gériatrie pour me faire consulter. Mais en écoutant Kangoka, j'ai été délivré du diabète. La dernière fois, je suis allé chercher mes résultats. Je suis allé faire un contrôle à l'hôpital. De deux, je suis descendu à 0,68. Et Dieu m'a délivré totalement du diabète. Donc, je voudrais rendre gloire à Dieu, lui dire infiniment merci pour ce qu'il fait pour nous et pour les témoignages qui nous édifient. Shalom, j'ai témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous. Je rends gloire au Seigneur Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, car il a fait une éveille dans ma vie. Il m'a visitée. Il a dit une parole et cette parole m'a touchée. Je viens rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma famille. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adoles aujourd'hui? On a été longtemps persécutés. J'ai été persécutée longtemps. J'ai été malade. Il a fallu qu'une amie me donne ce contact. J'ai reçu celui-là d'une amie. C'est elle qui m'a dit, prends ce lien, écoute avec foi et tu trouveras la guérison. Parce que Dieu est dans Kanguka. Je vous assure mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter. Ce jour, j'étais tellement mal. J'avais tellement mal à l'estomac. Je ne savais même pas où mettre la tête. Je n'arrivais même pas à me lever du lit. Mais dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, les témoignages, les témoignages, Or, c'était les larmes qui coulaient dans mes yeux. Et après, quand le pasteur a prié, il a commencé à prier. À prier? Oh, je vous en suis. Dès qu'il a dit, il y a une personne qui souffre du mal d'estomac. Qu'il est guéri. Mes frères, j'ai commencé à vomir. À vomir. À vomir. À vomir et à vomir. Or, là, c'était la première manifestation. Kanguka est devenu mon quotidien. Le lendemain, j'ai remis Kanguka. Et là, c'était la totale. Quand je l'ai remis, j'ai commencé à manifester, à parler, à dire des mots. Je ne peux plus. Je ne veux plus rester dans ce corps. Ce corps brûle. Je l'ai longtemps bloqué. J'ai pris tout. Même son mariage est bloqué. Et son mari est là. Je laisse la voix. Je ne savais même pas ce qui se passait. Et je vomissais. Je vomissais des crachons. Des crachons. Alors, j'ai dit, Seigneur, Tu es le Dieu de tout le monde. Tu as fait les merveilles pour ton dans ce Kanguka. À moi aussi, tu le feras. J'ai prié tous les jours pour que ma famille soit délivrée. Et après, un autre jour, j'ai mis l'autre jour, quand le pasteur parlait d'une famille qui a été ensorcelée depuis. Oh, que cette famille soit délivrée. Elle est délivrée au nom de Jésus. J'ai saisi ses parents. Je lui ai dit, c'est la mienne. Depuis tant d'années de persécution, je lui ai dit, merci Seigneur de nous avoir localisés. Et depuis, il y a tellement de manifestations, des choses qui se passent dans la famille. Au monde du mon roi, tu es vivant. Tu es vivant. Encore ce matin, je t'aimais ta grandeur. Je t'aimais ta grandeur. Je t'aimais ta grandeur. Je t'aimais ta grandeur. Si je n'ai pas pu le faire avant, la peur y était. Je me disais, non, j'entends de voir encore un miracle. Je suis croyant en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Sa mort n'a pas eu des veines. Il est mort pour que nous sois un sourire. Je viens témoigner ses grandeurs aujourd'hui. Je dis merci à Christ, comment on a. Je bénis toute son équipe. Et Shalom, c'est témoigné. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'équipe de Kanguka. Je suis une Camerounaise. Et je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait à moi. En principe, ici, là, je viens témoigner pour le virus, que j'ai été guérie du virus du VIH. En principe, depuis 2006, j'ai été déclarée séropositif. Mais alors, j'ai commencé à prendre le traitement. Dernièrement, quelqu'un m'a parlé de Kanguka. Et j'ai commencé à mettre les prières de Kanguka. La première fois, Chris Dikoumana a dit qu'il y a trois personnes qui ont le SIDA, qui sont déjà guéries. Je suis partie faire le test. C'est sorti négatif. Dernièrement encore, il a dit qu'il y a trois personnes qui sont guéries du virus qui aillent faire le test. Et le test va venir négatif. Et maintenant, je suis partie, j'ai fait le test. Le test est sorti négatif. J'ai crié de joie, j'ai témoigné la grandeur de Dieu à l'infirmière qui m'a fait le test. Je lui ai parlé de Kanguka. Mais je demande pardon au Seigneur parce que je devais témoigner depuis. Mais je ne sais pas ce qui me retenait de ne pas témoigner. La prière d'hier, la prière d'hier du 26, samedi le 26, Pris Dikoumana a dit qu'il y a des gens qui sont guéris du virus et que le résultat est sorti négatif et qu'ils fassent leur témoignage. J'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et c'est pour cela que maintenant, là, je viens faire mon témoignage pour témoigner que j'ai été guéri du virus. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Et je veux dire aussi à mes frères et sœurs qui sont aussi déclarés, comme moi, qui n'aient pas peur, qui continuent à prier. Même si aujourd'hui, le résultat sort positif, sache que demain, le résultat va sortir négatif. De ne pas laisser tomber. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Kanguka. Je suis une femme burkinabée, résidant au Burkina Faso. Le Seigneur Jésus a fait un grand miracle pour moi et je ne cesse de l'adorer. Et je viens témoigner pour la gloire de son nom. Je suis ma guérie d'un cancer de sein. Je souffrais d'un cancer de sein. C'était dans le mois de mai 2020 que j'ai senti une boule au niveau de mon sein gauche. Je me suis rendu automatiquement à l'hôpital. Et après des analyses, on m'a dit que c'est le cancer de sein et qu'il faut opérer. Ce qui est fait, c'était le 23 mars 2021 que j'ai subi l'opération. Mais en cours de chemin, j'ai eu des complications. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur a étendu sa main et ça s'est rétabli. Et c'est en août 2021 que je devais commencer à suivre la chimie-thérapie. C'est en ce moment aussi que j'ai reçu le lien de Kanguka avec un frère en crise. Mais mon portable n'était pas adapté. J'ai pu suivre seulement trois prières de samedi plus les témoignages. C'était tout. Et j'ai prié Dieu. Ça m'a beaucoup intéressée. Et j'ai prié Dieu pour avoir un bon portable aussi, pour pouvoir télécharger et puis écouter. Et c'est jusqu'en février que j'ai eu un bon portable. En ce moment, je suivais toujours la chimie-thérapie. Et quand j'ai pu télécharger, je suivais régulièrement maintenant. J'étais devenue accro, comme certains le disaient aussi. J'écoutais les enseignements, les prières, les témoignages. Et vraiment, c'était intéressant. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et quand j'écoutais les témoignages, vraiment, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Par rapport au cancer, j'ai suivi les témoignages de la femme camerounaise, deux femmes ivoiriennes, une femme togolaise, une femme béninoise, entre autres. Vraiment, elles ont souffert de cancer de sein. Mais elles ont toutes été guéries. Et je me disais, Seigneur, si tu as pu faire quelque chose pour ces gens-là, tu peux me faire aussi pour moi. Et j'attendais aussi mon tour. En tout cas, les enseignements et les prières, ça m'intéressait beaucoup. J'écoutais beaucoup. Et quand samedi arrive, très tôt, je me préparais pour pouvoir suivre la prière de samedi. Et quand l'oukoumana commençait, je mettais ma main au cœur et je suivais la prière. Et quand il prononce cancer, quel que soit le cancer, moi je disais seulement, c'est moi, je suis guéri. Tu m'as localisé, Seigneur. C'est moi, je suis guéri. Et quand la prière finit, il dit Amen. Moi aussi, je dis Amen. Et parfois, je peux remettre plusieurs fois la prière et puis écouter et prier encore. Oui, mais en ce moment, je n'ai pas eu de manifestation. C'est après. Puis c'était le 4 avril. Le 4 avril, quand on a fini, on m'a donné un bulletin de faire le scanner et puis de revenir avec le résultat. Et quand je suis rentrée chez moi, au village, c'est en ce moment maintenant, j'ai eu des manifestations. Oui, les manifestations, j'ai craché la mousse plusieurs jours. Ensuite, c'était le vomissement, nausée et le vomissement. Et c'était la salive glienne seulement que je vomissais. Et ça passait. La chimiothérapie. Ah, j'ai eu des complications. C'était pénible aussi pour moi. Comme la camorunaise et puis la femme ivoirienne l'avait soulignée. Moi aussi, ça a été pénible aussi avec moi. Mes pieds étaient légers. Je ne pouvais pas contrôler mes pieds encore. Oui, je ne pouvais pas marcher bien. Et quand je me lave pour marcher une petite distance seulement, en tout cas, j'ai l'impression que mes deux pieds-là ne marchaient pas dans le même sens. Vraiment, ça a été pénible aussi pour moi. Et ça, ça passait jusqu'à mi-main. Et à mi-main maintenant, en tout cas, ça allait. Je pouvais marcher. Ce n'est pas une longue distance, mais je pouvais quand même marcher maintenant. Sans difficulté, oui. Et c'est le 31 mai que je suis allée faire le scanner. Et je suis repartie voir mon docteur. Et quand je suis arrivée, je lui ai remis. Il a pris, il a regardé, il a lu et il a écrit quelque chose sur mon dossier. Et il m'a dit, Madame, selon le résultat du scanner, vous n'avez plus rien. Vous êtes guérie. J'ai crié, Alléluia, j'ai dit, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Et lui-même, il a répondu, Amen. Vraiment, c'était la grande joie pour moi ce jour-là. Seigneur, Dieu m'a localisé et il m'a guéri. Il y a certains dans les témoignages qui conseillaient. Ils disaient, il faut attendre ton tour. Ton tour viendra. Tu vas témoigner aussi. Vraiment, ce jour, j'ai pensé à tout ça. J'ai glorifié Dieu. J'ai remercié le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, ce jour, vraiment, c'était la joie. Toute la journée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Et même la nuit, je n'ai même pas pu dormir. Bien, j'ai rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, vraiment, c'était magnifique. Le Seigneur Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est dans Kangoka. Dieu œuvre à travers son serviteur Christ du Comana. Chers frères et sœurs, ne doutez pas. Ne doutez pas. Ayez confiance. Mettez votre confiance au Seigneur, Dieu vivant. Et il va faire des miracles aussi pour vous. Voilà, j'ai témoigné aujourd'hui. J'ai témoigné aujourd'hui. Vous aussi, vous allez témoigner aussi un jour. Ayez confiance. Placez votre foi seulement en Dieu. Et ayez foi. Et vous allez voir. Ça va arriver. Ça va venir. Ça, c'est le premier témoignage. Il y a un deuxième, que Dieu m'a guéri. Et c'est après, quand j'ai fêté, quand j'ai fêté pour la victoire du cancer de sein, que je me suis rendu compte maintenant, après, de cette guérison. Je n'ai pas su, c'est quand est-ce que le Seigneur m'a guéri. Mais en tout cas, je suis guéri une deuxième fois. Voilà. C'est une nuit. J'écoutais les témoignages. Et il y a une dame qui disait qu'elle a été guérie par rapport à une autre qui a guéri et qui rendait témoignage. Et puis, elle, elle a saisi et elle a été guérie. La maladie, c'est quoi? C'est l'haleine, la bouche qui sent mon veille. Oui, elle a dit qu'elle a été guérie par rapport aux témoignages d'une autre femme. Et automatiquement aussi, moi, j'ai saisi. Parce que j'ai cette maladie-là depuis longtemps, depuis des années. Des années, ça vaut 30 ou bien c'est 40 ans. Je ne sais pas. J'ai changé de brosse. J'ai changé de pâte. Je me brossais plusieurs fois par jour. Non, rien. Ça ne changeait pas. Ma bouche s'entendait. Je ne pouvais pas me mettre au milieu des gens parce que je les indisposais. Je ne savais même pas ce qu'il faut faire. Il y a certains qui me parlaient même à distance. Et moi, j'évitais même d'aller dans des rencontres là où il y a beaucoup de gens. En tout cas, je ne voulais pas aller. C'était à cause de ma bouche qui sent mon versionnement. Oui, mais après, quand j'évitais et je ne sentais plus l'odeur là. Après, je ne sentais plus l'odeur. Je me suis dit, ah, j'ai dit ça là. J'ai eu une autre guérison aussi. J'ai dit, la ma bouche là ne sent plus. En tout cas, je ne le sens plus comme avant. Je ne le sens plus comme avant. C'est guéri. C'est guéri. C'est parti comme ça. Le Seigneur m'a guéri du cancer. Le Seigneur m'a guéri aussi de la lettre. Les deux. Les deux. Je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Vraiment, merci Christ de Koumana. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Que Dieu bénisse ta collaborateur. Et tous ceux qui oeuvrent pour l'avancement de cette oeuvre là. Je bénis aussi les intercesseurs. Merci à vous tous. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à son nom. Gloire à son saint nom. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise qui vit en Guinée-Équatoriale, précisément dans la ville de Bata. Je viens de démarrer la délivrance que Dieu a fait pour moi. C'était vendredi dernier de ce mois. J'ai mis les prières de Kangouka. Comment j'ai eu Kangouka par une soeur qui vivait en Guinée-Équatoriale, au Cameroun. Elle est rentrée au Cameroun. Avant elle, j'ai eu un pas, mon pasteur, qui m'a baptisé depuis le Cameroun, me l'a envoyée. Mais je ne connaissais pas ce que c'est. Il n'avait jamais eu le temps de m'expliquer. Après, j'ai perdu ce téléphone. Quand ma soeur qui est rentrée du Cameroun m'a aussi envoyé les audios de Kangouka, elle m'a expliqué de les écouter. Que je ne dois pas manquer d'aller prendre au sérieux pour les écouter. Que ça va beaucoup m'aider dans ma vie. Connaissant ma situation, j'ai pris au sérieux. J'ai commencé à suivre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je partageais ces audios. Tout le moment que je me sentais seule, que j'étais libre, que je ne suis pas occupée, je partageais ces audios. Et le jour que je suis rentrée de l'église, je me dis, mec, ces audios, mec Kangouka, tu commences à écouter. J'ai commencé à écouter, écouter, écouter. J'ai commencé à saisir là où l'homme de Dieu dit que qui est ton Goliath ? Que ton Goliath soit renversé. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Qui est le Goliath de ta famille ? Qui est le Goliath de ta famille ? J'ai commencé à saisir cette parole. Je dis, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Que le Goliath de ma vie, que le Goliath de mes problèmes, que ce Goliath soit renversé au non-puissant de Jésus. Pendant que je parlais, j'ai commencé à sentir quelque chose qui n'allait pas. Comment mon corps était en train de changer. J'avais une fraîcheur. Je ressentais une fraîcheur. J'ai commencé à taper mon corps moi-même. J'ai commencé à bailler. J'ai commencé à taper sur le corps. J'ai commencé à taper sur mon corps. J'ai commencé à manifester, manifester, manifester. Crier, 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 crier. Chez frères et soeurs, je sens vous mentir. J'ai commencé à m'enrouler au sol. Crier, à grande force. Crier, j'ai crié. L'ennemi a commencé à se manifester. L'ennemi a commencé à manifester, à se présenter. Dis-moi, pourquoi tu écoutes Kanguka ? Pourquoi est le Kanguka en train de me brûler ? Kanguka en train de me brûler ? Je ne veux pas que tu écoutes. Je ne veux pas cet homme. C'est un homme de feu. Ces prières sont les prières de feu. C'est un homme de feu. Si ça me mentir, les mots me mentent. Il a commencé à parler à moi. Parler, la voix dit que j'ai fait tel-ci. J'ai fait cela. J'ai fait ceci. L'autre esprit qui sort, l'autre vient. Il se présente moi tel. Je suis venu. J'ai fait ceci. J'ai bloqué ta vie. J'ai bloqué ton mariage. J'ai bloqué le travail de ton mari. Ses avantages, ses faveurs. Que rien ne puisse marcher. C'est moi qui ai eu le problème de ta vie. J'ai dit que tu ne peux jamais rien faire dans votre famille. Personne ne peut être quelqu'un. J'ai décidé que votre famille sera là aussi. Mais tiens, je me suis battu, battu, battu. L'autre plus de sains esprits qui parlaient à moi ce soir. Vers la fin, il était peut-être de 22h30 jusqu'à minuit. Quand je me suis relevé, j'étais tellement fatiguée, fatiguée. Je ne faisais que cracher, cracher, cracher. Peut-être jusqu'à 2h du matin. Je viens témoigner ce soir pour la grandeur de Dieu. Parce que la grandeur de Dieu a manifesté sur ma vie. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Lui qui n'oublie personne. Ô frères et sœurs, il ne faut plus jamais se fatiguer. Je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il s'en donne pour s'occuper des âmes. Seigneur, je rends grâce. Bénis cette famille. Bénis toutes les missions de Kanguka. Que la grâce de Dieu les accompagne tout le long de leurs jours. Je viens rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles. Je reçois ma délivrance. Je viens dire merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme d'habitude, je m'appuie sur la parole de Dieu. Dans l'Arc des Apôtres, chapitre 4, nous voyons que les disciples étaient menacés. On ne voulait pas qu'ils enseignent au nom de Jésus. Au début, ils avaient peur, mais après la prière, ils ont eu l'assurance et Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu s'est manifestée. J'aime beaucoup le verset 30. Acte 4, verset 30. Quand ils ont prié en demandant à Dieu qu'il est temps de sa mère. Afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de Jésus. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons demander à Dieu pour qu'il est temps de sa mère. Et temps de sa mère veut dire qu'il y a une action de la part de Dieu. Et cette action attend ta prière. Ça attend nos prières. Comme je vous le dis, ce n'est pas moi qui guéris. Ayons la foi. On va demander à Dieu d'étendre sa mère. Au nom de Jésus, il y aura des miracles. Il y aura des signes. Des gens seront délivrés. Parce que nous avons la foi en Jésus Christ. C'est important de croire que tous ces gens qu'ils avaient entendus, ils ont eu la foi. Ce n'est pas une autre puissance. C'est la puissance de Dieu à travers le nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu as ou le problème que tu as. Va dans un endroit calme. Il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et vous serez visités d'une façon puissante. Il y a la puissance de Je suis qui va se manifester. C'était en vrai la manifestation. D'autres ne vont rien sentir. Et il y a des maladies que je vais citer. Et d'autres, je ne vais pas les citer. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es El Shaddai. Tu as toute la puissance. Tu as la force et la puissance dans ta main. Rien n'est impossible à toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur. Il y a beaucoup qui sont en train de prier. Il y a une femme qui est en train de pleurer depuis les témoignages. Pendant les témoignages, ils ne faisaient que pleurer. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu trembles. Même tes mains sont en train de trembler. Parce que tu as visité, toi et ta famille. Tous les liens sataniques générationnels sont en train d'être brisés. Merci Seigneur pour cette femme. Merci pour cette famille. Merci pour son mari. Merci pour ses enfants. Au nom de Jésus, ta main droite est en train de trembler. Je suis ta visitée. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au poignet gauche. Le Seigneur est en train de te visiter. Je te montre, Seigneur, tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je bénis tous ces enfants. Je les protège au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est enceinte, qui est un enfant. Tu tiens un enfant. Garde la main sur ton cœur. Parce que le Seigneur te protège. Il y a deux enfants qui sont réclamés par le diable. Mais je brise tous les liens au nom de Jésus. Je prie pour ces deux enfants. Que ces bébés naissent et grandissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès, de sommeil. Tu somnoles partout. Tu dors partout. Même au travail, tu as le sommeil. Tu as envie de dormir tout le temps. Tu veux rester au lit. Ce sommeil excessif n'est pas normal. Je prie pour que tu aies un sommeil normal. Au nom de Jésus, je brise cet esprit qui te rend esclave. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas conduire. Parce que tu as tout le temps sommeil. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de jeunes et de couples qui sont délivrés par l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes qui sont liés et des femmes mariées qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui était lié par la pornographie. Ton ordinateur, ton téléphone est rempli de vidéos pornographiques. C'est un lien. C'est un esprit. Sois délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Tu es en train de rouler par terre. Je retourne à ces esprits de quitter ton corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre personne qui est en train de vomir. Il y a deux personnes. L'une est en train de vomir. L'autre est à la nausée. Tu as cette envie de vomir mais tu n'arrives pas à vomir. Le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'est lié par un esprit de suicide. Tu as envie de te suicider. Ça fait beaucoup de semaines que tu as envie de te suicider. Mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Que cet esprit de suicide te lâche maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de rouler. Tu es en train de rouler parce que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui sers, le feu. Le feu traverse ton corps. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a maintenant des vertiges. Pendant la prière. Depuis que j'ai commencé la prière. Tu as des vertiges. Mais le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es visité. Il y a un homme qui prie pour sa femme qui est possédé par des démons. La femme parfois crie la nuit. Elle sort. Elle a envie de se déshabiller. Au nom de Jésus. Ça ce sont des esprits mauvais. Ta femme est libérée. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a besoin d'impuissance sexuelle. Tu as mis ta main sur ton appareil génital. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu es délivré. A partir de maintenant tu es délivré. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance qui te visite. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le front. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Je suis. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si tu n'es pas ton cas. Aie la foi. Parce que Je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. Tu as de la perte de cheveux. Régulièrement. Tu as tout essayé. Tu as essayé tout ce que tu as médicaments. Mais le Seigneur stoppe cette perte. Et le Seigneur va restaurer ta chevelure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs au niveau des testicules. Le Seigneur est au guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a la dent. Qui lui fait mal. Toute la nuit tu n'arrives pas à dormir. Reçois la visitation de Je suis. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu es d'accord jeune. Tu n'as même pas 35 ans. Tu as dû atteindre la ménopause. Je détruis cette ménopause précoce. Tu vas recommencer à voir tes règles. Tes massuations. Et tu vas concevoir un autre enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Parce qu'il n'y a pas de limite devant Dieu. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme. Il y a trois personnes qui souffrent du VIH. Le sida. Mais vous êtes guéri. Récevez la guérison. Il y a quelqu'un qui... Ça fait quelques années que tu ne peux plus voir. Tu as perdu la vue. Mais je prie pour la restauration de ta vue. Que tes yeux commencent à voir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui a l'infection vaginale. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour cette visitation. Merci pour ces miracles. A toi seul la gloire Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ces gens qui sont visités. Je te remercie Seigneur pour cette personne qui est en train de rouler par terre. Deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Je m'adresse à ces démons. Lâchez l'enfant de Dieu. Sorte-les de son corps. Merci. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a la puissance de Satan. Qui fuit le nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Je suis. Dans la maison de Dieu. Ces deux corps sont le temple de Dieu. Merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Et merci le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Mais tu as été visité. Si tu as la foi. A toi seul la gloire. La puissance et l'honneur. C'est dans la nourriture de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéris. Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez appeler au plus 32. 466-87-43-70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. Vous pouvez appeler au 613-462-93-52 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis.